Musique Bonjour. Bonjour. Richard, on m'a dit qu'à La Rochelle, tu avais les plus beaux crabes de France. Comment vas-tu nous les préparer ? On va préparer une araignée de mer, sauce verte, cuite dans sa nage, tout simplement. Et pour combien de personnes ? Pour deux personnes. Richard, il faut commencer par cuire l'araignée. Tout à fait. Alors on va préparer une nage. On a lavé tous les légumes, un poireau qu'on a émincé, un oignon, un gros bouquet garni, une branche de céleri émincée, deux carottes qu'on a émincées, quatre échalotes, un demi-fenouil et là, tout le zeste à peu près d'une orange. Voilà, tout à fait. On lance notre oeuf. Et on va mettre tous les légumes en même temps. Alors il faut sceller beaucoup. Donc là, on a environ 45 grammes de sènes. Un petit petit oeuf. Notre poivre blanc. Donc 12 grammes à peu près. On porte à l'ébullition et on cuit combien de temps ? 20 minutes. On va ajouter le vin blanc, un demi-litre et notre vinaigre d'alcool. Là, il y a un décidité. On reporte le tout à ébullition. C'est très important de ne jamais mettre d'acidité le vinaigre ou le vin blanc au début. Il faut cuire les légumes avant. On la plonge. Et on la cuit combien de temps ? 10-12 minutes. Il ne faut pas que ça bout trop fort. On fouette 50 grammes de crème liquide. On la pose toujours sur la glace. Sur la glace, c'est parfait. Là, elle est ferme. Elle est très bien. On finit la sauce. Tu as fait là 125 grammes de sauce mayonnaise. On va y ajouter. 6 cornichons à chez Fidman. 6 petits cornichons. Merci. Une bonne cuillère à soupe comme ça ? La ciboulette. Une cuillère à soupe aussi ? Même chose. Le cerf-feuille. Une cuillère à soupe ? Un petit peu moins d'estragon parce que c'est un peu plus puissant. Une petite pincée de piment d'Espelette. On mélange le tout. On remet toute la crème dessus ? Pas tout à fait. La moitié, là, à peu près. Là, on l'accroporte délicatement. Voilà. Ça va bien hauteuse. 12 minutes, alors. Et on va sortir notre araignée qui doit être parfaite en cuisson, là. On va retirer toute la garniture. Et puis, on va la laisser tiédir ? Qu'elle soit à température de la pièce, qu'elle ne soit pas froide. Et surtout qu'elle ne passe pas en réfrigérateur. Ah, surtout pas. Et que fait-on de la nage, maintenant ? Et on peut la récupérer, si on a d'autres crustacés à cuire. Et puis, on en cuit d'autres. Richard, elle est superbe, cette araignée. On va la décortiquer et la déguster. Tiède de préférence. Au revoir. Bon appétit, bien sûr.